Dans son numéro spécial des grosses têtes consacrées à Claude Sarraud ce mardi 20 juin, Laurent Ruquier est revenu sur l'arrivée mouvementée de la journaliste dans l'émission. Ce mardi 20 juin, Claude Sarraud s'est éteint à l'âge de 95 ans. Sa disparition suscite une vive émotion dans le monde médiatique, notamment chez Laurent Ruquier qui avait côtoyé la journaliste pendant de nombreuses années. Si y est-il une femme formidable? Si y est-il l'une des premières femmes libres, plus féministes que l'on imagine? Son billet dans le journal Le Monde était très attendu, durant des années. Elle avait tellement de choses à raconter, a-t-il déclaré très émue sur les antennes de RTL dès l'annonce de sa mort. Si y est-il sur cette même antenne que l'animateur a présenté ce mardi un nouveau numéro des grosses têtes en hommage à Claude Sarraud? Les hommages à Claude Sarraud se succèdent durant ce numéro spécial dédié à Claude Sarraud, de nombreuses personnalités comme Stevie Boulet, Annie Lemoyne, Gérard Millet, Isabelle Mergaud ou encore Titoff, ont rendu un hommage appuyé à Claude Sarraud, si y est-il bien triste parce que j'ai beaucoup d'affection évidemment pour Claude et, il y a tellement de bons souvenirs. Des amitiés avec autant de différences d'âge, si y est-il quelque chose qui m'a beaucoup enrichi dans ma vie? Ça prouve qu'on peut sortir en boîte de nuit avec Pierre Bénichoux et aller déjeuner avec Claude Sarraud dans la foulée, a déclaré Titoff joint au téléphone par Laurent Ruquier. Une entrée mouvementée dans les grosses têtes pour Claude Sarraud ce dernier est revenu sur l'arrivée mouvementée de Claude Sarraud dans les grosses têtes. C'était à l'époque de Philippe Bouvard. L'animateur a même révélé une anecdote au sujet de la relation entre Claude Sarraud et Jacques Martin, la première fois que Philippe Bouvard l'a invité, c'était un peu pour se venger parce qu'elle avait eu quelques mots difficiles vis-à-vis de Jacques Martin. Jacques Martin avait demandé à Philippe Bouvard d'inviter Claude Sarraud pour se la faire. Et elle est restée parce qu'elle avait beaucoup, beaucoup d'humour, au point même que Jacques Martin a engagé Claude pour faire la cuisine sur France 2. Tous les midis Jacques Martin faisait la cuisine et Claude Sarraud faisait la candide auprès de Jacques. Elle lui apprenait à faire des pâtes et ça donnait des moments incroyables, a-t-il balancé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !